Générique Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24 et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de riz. C'est un aliment très prisé par les populations gabonaises, mais qui représente encore énormément pour les importations du pays. Selon les données de 2024 du Conseil gabonais des chargeurs, on parle de 95 000 tonnes pour une valeur estimée à plus de 41 milliards de francs CFA. C'est encore trop. Et pour inverser la tendance, il y a des chercheurs qui travaillent de jour comme de nuit pour avoir de la semence de qualité. Parmi eux, on a le docteur Yonel Deyam-Koumbi qui est avec nous sur ce plateau, sélectionneur senior et expert international. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Alors docteur, on reviendra, on sait que vous avez organisé récemment deux journées de dégustation du riz Made in Gabon, mais déjà, on a envie de vous demander, ça fait quand même un combat de plus de 5 ans, ça y est, est-ce que vous êtes arrivée à ce à quoi vous aspiriez depuis ces années ? Je commencerai d'abord par rectifier le nombre d'années, c'est 7 ans. Oh voilà, on a dit plus de 5 ans docteur. Donc 7 ans pour être précis. Donc en partie, c'est-à-dire être capable de développer des variétés qui soient adaptées à nos conditions de culture, ça c'est un fait. Mais maintenant, il faut la partie la plus importante qui va vraiment valoriser et donner la plus-value à tout le travail qui a été fait, c'est ce que nous allons maintenant entamer. Donc l'homologation. On aimerait quand même savoir, on était sur le site de Kougoule avec vous, c'est à quelques kilomètres de la capitale gabonaise. Là-bas, il y a toute une plantation des hectares de riz qui sont plantés. Comment se sont passés les travaux ? Vous avez commencé par où ? Vous êtes allé de quoi, vers quoi ? Pour qu'on comprenne exactement le combat que vous menez. Merci beaucoup, vraiment, j'apprécie beaucoup. En fait, en 2018, lorsque j'ai rentré du Nigeria où j'étais à ETA, il y avait le projet Graines qui avait vraiment… On se souvient. Donc j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, la difficulté ici, c'est le manque de semences. Mais le projet Graines ne concernait pas le riz ? Non, non. On avait le manioc, la banane. Parce qu'on avait fait venir des tonnes et des tonnes d'ailleurs, mais ça ne pouvait pas soutenir le programme tel qu'il était lancé. Donc j'ai dit, il fallait nécessairement, au niveau de la recherche scientifique, qui est en amont de tout le processus, même lorsqu'on veut mettre en place une chaîne de valeur, d'importe quelle culture, c'est la semence qui est en amont du processus. Donc il fallait mettre en place un programme national qui traiterait des questions, non seulement de développer les variétés, mais surtout d'aller vers l'homologation, avoir vraiment des variétés qui soient propres au Gabon et puis qui répondent à nos besoins, qui répondent aux exigences des consommateurs, des exigences. Et quand vous parlez de variétés, c'est les variétés de toutes les cultures, manioc, banane ? Oui, 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 de toutes les cultures. Dans le programme national européen SAV, dont je suis responsable, que j'ai mis en place en fait, il était question de toutes les principales cultures vivrières, dont le manioc, la banane, le plantain, le tarot, les cultures maraîchères, et voilà. Dans les céréales comme cultures vivrières, on a mis l'accent sur le riz et le maïs. Mais nous avons commencé sur le riz, simplement parce que, déjà j'ai une forte expérience dans le riz, et ayant travaillé au centre du riz pour l'Afrique, pour mon post-doc et ma thèse de doctorat. Donc j'avais plus d'opportunités, d'ouvertures, à écrire un projet pour être financée. Très bien. Donc c'est ce que nous avons fait. Mais nous avons commencé à Bizango, en 2018. On était locataires, justement, d'une part, c'est parce que la recherche scientifique ne dispose pas d'une station expérimentale. Oui. Donc lorsqu'on a organisé les journées portes ouvertes au niveau de Bizango, on a eu la visite du premier ministre de l'époque, Kogé Bekalé, et quelques membres du gouvernement. Donc on a posé le problème. On était en location et qu'on souhaiterait quand même avoir un site qui nous permettrait vraiment de conduire les activités normalement, comme des gens assez sérieux et structurés. Donc c'est ce que nous avons eu. Donc à l'époque, c'est le ministre bien dit, sous la demande du premier ministre, Kogé Bekalé, on a eu Kougoule. À Coq d'abord, on a refusé à Coq. Et nous sommes allés à Kougoule. À Kougoule. C'est combien d'hectares pour revenir quand même sur les chiffres ? On nous a octroyé 10 hectares. Très bien. On nous a octroyé 10 hectares. Et à la même période, le ministère de la recherche scientifique nous a donné 72 millions 50 000. Et avec ça, ça nous a permis d'ouvrir. Parce que là-bas, c'était la forêt dense. Oui. Le site où vous étiez. C'était la forêt dense. Je crois qu'on peut encore retrouver des photos, des images. Je pense que vous les avez aussi dans vos archers. Donc, on a pu ouvrir 5 hectares. On a pu ouvrir 5 hectares. Il fallait les bulldozers et tout ça, qui sont venus des souchers pousser les gros arbres et tout. La nivelleuse, la pelleteuse, pour faire tous les casiers que vous avez vus. Il y a vraiment eu un travail d'aménagement. Il fallait faire aussi tous les conduits. Parce qu'on voulait avoir le site, sur le site, l'écologie irriguée, l'écologie bafon. Ça demande beaucoup d'eau pour la culture du riz. Et après, Dieu faisant grâce, on a pu avoir l'étang qui était là, utilisé il y a longtemps par les Chinois. Donc, on a dû l'aménager aussi. Très bien. Pour avoir une source d'eau permanente. Donc, on a fait des gros travaux quand même, qui ont consommé plus de la moitié des sous. Et les autres sous, comme vous savez, on est à plus de 55 kilomètres de Libreville. Il fallait prendre un pick-up et un off-cadre que nous avons acheté. Donc, pour être mobile dans l'activité que nous faisons. Bon. Mais je pense que la passion et la foi de ce projet a dépassé. Nous voilà. Et vous voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, on a assisté à ces deux journées de dégustation, que vous allez d'ailleurs nous faire le plaisir, sur lesquelles vous allez nous faire le plaisir de revenir. Deux journées de dégustation. Une première théorique, parce qu'on avait un beau panel, d'ailleurs, consacré au riz. On a eu un ex-ministre de l'Agriculture au Sénégal qui a fait le déplacement de Libreville. On a eu le directeur général du Centre de riz pour l'Afrique et bien d'autres. Vous étiez là. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de la première journée ? Ensuite, on va parler de la deuxième à Kougoulou. Bon. Déjà de la première journée, qui portait sur les enjeux de la rizéculture en Afrique et puis surtout les pistes de solutions au cas du Gabon. Je pense que les Gabonais qui y ont participé, c'est vrai qu'on a noté l'absence notable des ministères techniques, donc le responsable, le ministre de la Recherche scientifique, qui avait signé les lettres d'invitation de tous ses partenaires qui malheureusement, je pense, n'a pas pu faire le déplacement. Et le professeur Gomanda a représenté le ministre de la Recherche et le ministère de l'Agriculture qui malheureusement n'a pas pu... – Était également occupé. – Était également occupé et n'a pas pu faire le déplacement, mais on a obtenu la conférence quand même. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que, fort de leur expérience à travers le monde, ils ont pu montrer aux Gabonais quelle était l'opportunité que nous avions à partir du travail qui était conduit au niveau du Gabon. Et même, je me rappelle que l'ancien ministre de l'Agriculture du Sénégal disait qu'on peut, à travers ce travail, aller vers l'exode urbain. C'est une expression qui m'a beaucoup séduite, c'est-à-dire mettre en place un projet qui va intéresser les jeunes Gabonais. On va les installer dans les différents chefs-lieux de province ou les départements pour avoir une activité. Et en même temps, on va développer des petits pôles régicoles. Et ce sont des activités qui sont génératrices de revenus et qui vont permettre aussi bien d'avoir des producteurs, des transformateurs, des machinistes et tout un travail. Donc, moi, je pense que c'était... Moi, je trouvais ça très bien. Les gens, vu la fuite des questions, les nombreuses questions qui ont été posées. Bon, nous espérons simplement que ça va suivre. L'échange, en tout cas, pour cette première journée. On a vu l'émulation dans la salle avec les discussions et même les cas pratiques. Et c'est ce qui va nous amener à la deuxième journée parce qu'à Kougouleux, vous avez fait l'expérience durant toutes ces années. Vous avez planté, croisé. Vous allez d'ailleurs nous expliquer comment ça s'est passé pour avoir la semence de qualité qu'on obtient aujourd'hui. Mais il y a eu dans l'Assemblée le cas d'un monsieur Hachibanga qui avait fait une tentative de plantation mais qui, malheureusement, il a investi beaucoup d'argent. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas pu récolter comme il se devrait peut-être. Vous avez une fiche technique à donner à ces agriculteurs qui voudraient se lancer aussi dans la culture de riz. Oui, je pense que c'est ce que je dis souvent et que je décris souvent aussi. Pour le travail que nous faisons, effectivement, nous avons besoin de ce type d'initiative. Mais il faut que les Gabonais comprennent que ce n'est pas quelque chose de manière spontanée. Il faut un travail de fond. Si le compatriote qui s'est lancé au niveau de Chibanga et qui n'a pas eu des résultats satisfaisants, mais c'est inéluctable parce qu'il n'a pas suivi le prochain processus. C'est ce que je dis souvent, c'est la structuration. Si on va beaucoup plus dans le folklore, ça va donner les résultats que nous savons. Ça veut dire que le collègue qui se lance doit commencer par une petite superficie pour s'approprier toutes les difficultés inhérentes à l'activité qu'il est en train de conduire. Le travail du sol, comment il faut travailler le sol, comment il faut s'aimer, quelle période il faut s'aimer. Ensuite, comment gérer les oiseaux, comment faire le poste-recolte. Toutes ces choses-là, sur même 1000 m², nous permettraient vraiment d'asseoir un certain nombre de connaissances. C'est comme ça qu'on acquiert l'expertise. Et puis par la suite, de 1000 m², il peut aller à un demi-hectare. Il va encore regarder. Ça va faire peut-être deux cycles, donc un an. Au bout de la deuxième année, il va à un hectare. Il maîtrise tout ça. Après, il va à 20 hectares. Est-ce que c'est ce qui s'est passé pour Kougoule ? Est-ce que vous avez commencé petit à petit ? Oui, nous, on a commencé tout petit. Est-ce qu'il y a eu des difficultés auxquelles vous avez été confrontés ? Énorme. Nous y sommes encore. Nous y sommes encore. Quand on dit en français, nous y sommes encore. Parce qu'on a commencé d'abord par les essais préliminaires de rendement. pour voir un peu. Mais on a fait des deux lignes. On avait près de 1000 lignées. Donc, on a fait des deux lignes pour voir un peu comment ça se comporte. Ensuite, au fur et à mesure, on a augmenté les superficies pour voir comment ça se comporte. Et après, on est rentré dans d'autres types d'essais. Les parcelles de démonstration, les vitrines. Et on a commencé les croisements. Parce que les jeunes aussi que j'avais revenaient de l'INSAB, ils ont découvert le rire avec nous. Avec moi, je veux dire. Donc, je ne pouvais pas commencer à beaucoup de choses. Sinon, on allait tout relicher. Déjà que pour avoir un motoculteur au niveau du Gabon, ce n'est pas chose aisée. Le peu qu'on avait, les compatriotes sont allés tout casser, saccager et tout. Mais on a dû recommencer pour acheter un nouveau motoculteur avec la Gabonaise de chimie. Donc, je ne sais pas si autoriser, mais c'est le seul qui a pu quand même nous appuyer à l'époque pour avoir les équipements. Mais je pense que le fait d'aimer et on sait où on partait, ça nous a donné une force, je ne sais pas dire. On note beaucoup de persévérance et de passion dans vos propos. Effectivement, on le comprend. Aujourd'hui, finalement, on arrive à cette deuxième journée de dégustation où nous avons pu déguster le riz made in Gabon. Mais avant d'arriver à cette dégustation, ou du moins, parlons-en, il y a eu plusieurs petits tas de riz que vous nous avez mis dans l'assiette. Il y en avait cinq, si je m'en souviens. Six. Six, voilà. Quelles sont les particularités de ces six variétés, finalement, de riz qu'on obtient après toutes ces années de recherche ? Bon, nous, nous avons cinq variétés que nous avons développées. En fait, je vais expliquer. Lorsqu'on fait les croisements, vous avez deux variétés, souvent, de manière conventionnelle, parce qu'avec l'outil moléculaire, on peut faire plein de choses. Donc, de manière conventionnelle, on a deux variétés. Vous faites le croisement. Vous faites le croisement. Comme le riz est une plante autogramme, donc on va les masculer. C'est-à-dire qu'on va enlever le parent qui va être le papa, la plante qui va être le papa. D'accord. On va émasculer. On va enlever la fleur femelle dessus. D'accord. C'est ce qu'on appelle émasculation. Et ensuite, on amène la fleur femelle. Mais souvent, le papa, c'est celui qui a le gène d'intérêt. D'accord. C'est-à-dire, ce qu'on voudrait apporter dans la variété, qu'on va améliorer. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, on fait le croisement. On émascule, on prend l'autre grain, le pollen sort, on vient, on tape comme ça. On tape, on tape pour que ça se passe bien. Et puis, on obtient la graine. Donc, on fait ça au niveau de Kougle. Mais nous, dans le cas des variétés que nous avons utilisées, c'est Kafasi, qui est le partenaire, qui a effectué, parce que pour les facilités, on n'a pas beaucoup de... Vous-même, vous avez vu à Kougle, on n'a pas vraiment les conditions pour faire ce travail, parce qu'on a essuyé beaucoup d'échecs. Donc, ils ont fait ces croisements-là et nous ont envoyé les populations qui sont en F2 dans notre schéma. C'est-à-dire, vous faites l'enfant, il y a le bébé qui sort. Mais quand le bébé sort, ils sont tous homogènes génétiquement. Donc, il faut les pousser à la génération suivante pour qu'on voit la déjonction. Donc, là, une fois encore, on va faire des croisements ? Non, non, non. Là, comme ils sont homogènes, on les fait grandir encore et on voit maintenant tous les caractères qui s'expriment. Maintenant, en fonction de l'objectif, on se fixe, on a sélectionné. Donc, en sélectionnant maintenant, nous, on fait les essais types et on a identifié ces qui répondent. Donc, ce qui fait que ceux que vous avez dégustés à coups bleus peuvent au départ avoir les mêmes parents. D'accord. Mais au moment de la méose et tout ça, ils n'ont pas reçu... Des caractéristiques différentes. Voilà, différentes. Donc, ce qui fait, mais on les a appris parce qu'ils répondent aux objectifs qu'on s'est fixés. Oui. Il faut déjà la taille du grain. La taille du grain, la... Comment on appelle ça ? Ce n'est pas des riz parfumés, mais comme c'est des riz frais, je pense que vous avez eu l'occasion de remarquer. Et puis, il y a la taille du grain, il y a... Comment on dirait ? Le cycle de culture, la hauteur du plan au niveau de... Comment on appelle ? De la parcelle. Parce que plus il est plus grand, facilement avec le vent, les fortes, plus ça verse. Donc, il faut regarder tous ces éléments-là et le rendement, la durée du cycle et la résistance ou la tolérance vis-à-vis des mauvaises herbes. Parce que comme... On sait que c'est des mamans au village, parce que non, on vise ceux-là, les mamans au village ou ce qu'ils voudront faire. Ils ont certainement d'autres activités. Donc, il faudrait qu'on arrive à montrer qu'après deux saclages ou trois saclages, ça ne va pas beaucoup impacter. Il y a quand même un niveau de production qui est là. Donc, on a fait tout ce travail. Donc, maintenant, on est arrivé à la phase où tous ces aspects-là sont maîtrisés, c'est bon. Maintenant, est-ce que le Gabonais va apprécier ? C'est pour cette raison que vous avez partagé des fiches. Oui. Vous avez partagé des fiches. On a fait le Ré noir, mais on a deux variétés de Ré noir. à maturité. Donc, on vous a présenté une seule variété de Ré noir. Et vous avez les informations que vous avez fournies. De Ré noir qui, il faut le préciser, qui est très bien pour les diabétiques. Voilà. Donc, c'est le riz de l'empereur de Chine à l'époque. Donc, c'était un riz de qualité. Si vous allez aujourd'hui dans les commerces, vous trouverez que c'est 3550 francs, c'est pas, 500 grammes. Donc, c'est... Il y a la possibilité de cultiver ce riz au niveau du Gabon. Et finalement, quand on termine la dégustation et on aurait peut-être dû en parler avant, combien de variétés on retient aujourd'hui ? Quelles sont les variétés qui sont prêtes à être distribuées s'il n'y a pas une étape avant la distribution ? Non, en fait, tout est prêt aujourd'hui. D'accord. Les six variétés. Les six variétés sont prêtes. Mais seulement, c'est un travail scientifique qui a été effectué. Il faut l'homologation. D'accord. Elle consiste en quoi, l'homologation ? L'homologation, c'est juste... Dans le cas présent, c'est un arrêté puisque au niveau du Gabon, après la loi portant politique sémencière, la loi 14-2021, publiée au journal officiel il y a pratiquement plus de trois ans maintenant, il fallait que le ministère de l'Agriculture prenne en main tous les organes réglementaires qui étaient prévus. Je pense que le gouvernement en a parlé... Je crois que c'était sorti en conseil ministériel, mais je pense qu'à ce moment, ils n'arrivent pas à trouver où se trouve réellement le Conseil national de sémences, le Comité technique d'admission technique d'admission au catalogue national des variétés et puis le... Comment on appelle ? Le décret qui porte le contrôle et la certification de sémences. Tous ces éléments ont été validés par le gouvernement, mais je pense que le ministère de l'Agriculture devait prendre action pour que ça passe au Conseil d'État, au secrétaire général du gouvernement, que ça soit publié au journal officiel. Bon, apparemment, tous ces aspects-là n'ont pas été faits, mais on est prêt et il faut l'homologation. Et comme c'est le catalogue zéro, nous avons... Nous demandons au ministère de l'Agriculture de prendre un arrêté avec... Vu la loi sémencière, pourtant, on peut sémencer, vu le Code agricole, vu, 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 tous les vus, arrêtent et que. Arrêté 1. Voilà ce qu'il faut. Voilà la liste des variétés. Et puis le ministre, nous va en charge, on est en charge de l'agriculture. S'il l'arrêté, et puis il va donner maintenant l'option de dire, on va faire le catalogue. C'est tout ce qu'on attend. Je ne sais pas plus là qu'on attend. Une fois on a l'homologation, c'est fini. Facilement, on peut distribuer les semences. On ne va pas les distribuer, on va former d'abord. D'accord. On va former tous ceux qui sont demandeurs, tous ceux qui veulent. Parce qu'on veut vraiment aller avec ceux qui sont vraiment intéressés. Oui. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc, il y a des difficultés. On ne voudrait pas des gens qui vont prendre des semences que nous avons eues durement. Parce qu'on n'a aucun financement au passage. On n'a aucun financement en dehors de ce qu'on essaie d'avoir en écrivant les projets internationaux. On essaie de glaner avec Jaïka Kafasi. Et puis, en 2020, on a eu un petit financement. On a participé au financement Okume de l'enseignement supérieur. On a eu 25 millions sur trois ans. Donc, c'est ce qu'on a essayé de gérer. Mais le reste, c'est sous fonds propres. Donc, on ne peut pas se permettre de prendre cette semence et donner. Non, on va donner aux gens qui veulent. Donc, on va former. Dernièrement, Jaïka nous a appuyés pour la formation. On a pu former 35. et des 35, ce qu'on a vu, parce qu'après la formation, il y a une évaluation, ce qu'on a vu, qu'ils sont vraiment intéressés, on a donné des semences et qu'ils ont mis en champ. On a vu. Et puis, par la suite, on observe. Donc, en fait, c'est cette étape-là que nous voulons. Parce qu'on veut vraiment que ça prenne. On ne veut pas les choses des faits de paille, les faits de mode. Effectivement. Le principal défi, docteur Yonel, est donc l'homologation. Est-ce que ça a été... Est-ce que vous inspirez des pays qui ont une bonne culture du riz ? Par exemple, en Afrique, on a le Burkina, le Sénégal. Est-ce que, pour ce processus-là, chez eux, il y a eu un coup d'accélérateur que vous ne ressentez pas au niveau du Gabon ? Oui, naturellement. Si vous prenez même le Burkina, face à aujourd'hui, avec l'agent au pouvoir, vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait. Comme c'est des gros importateurs, et puis là-bas aussi, la recherche, ils ont quand même des financements. Ils ont beaucoup de bailleurs de fonds qui financent. Il a pris à tous les importateurs. Ils ont un pourcentage qu'ils reversent à la recherche. Et ils ont acheté tous les équipements. Vous pouvez vérifier, c'est sur Internet. Ils ont acheté les équipements, ils ont acheté les tracteurs et tout. Et il y a eu des paysans qui ont été formés. On cultive les variétés développées par la recherche, comme nous, comme ça. Il faut un accompagnement. Ça, c'est un accompagnement. Tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, on a fait notre part, comme dit la première dame. Donc, il faudrait que la politique s'implique, sauf si on ne veut pas que les Gabonais mangent du riz frais. Mais quand on mange tout ce qui est... On parle quand même d'autosuffisance alimentaire, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, de passer à la sécurité alimentaire. Donc, effectivement, ce projet est, aujourd'hui... Il faut qu'on se l'approprier. Il faut que le politique, le gouvernement se l'approprier. Se l'approprier, ce n'est pas venir m'arracher le projet. C'est pas ce que je dis. Quand je dis se l'approprier, c'est-à-dire mettre les moyens... Accompagner, en réalité. Accompagner. Mettre les moyens qu'il faut accompagner pour que les résultats soient perceptibles et qu'il y ait un impact réel. En attendant l'homologation, on a envie de vous poser la question. Quelles sont les perspectives à votre niveau ? Est-ce que vous allez continuer la culture, finalement, du côté de Kougoulou, peut-être en allant vers d'autres cultures, le manioc, la banane ? Le financement, bon, actuellement, on l'a mentionné. Il y a le financement et les ressources humaines. Bon, on a un bon vivier, l'insap, où il y a tous les ingénieurs qui sont. On peut les former. Ça, il n'y a pas de problème. Au bout de trois mois, on peut faire venir des experts de différentes cultures. On prend des ingénieurs, on les forme. Mais il faut que, justement, par exemple, le ministère de la fonction publique soit impliqué pour que c'est-à-dire des postes budgétaires. Je ne vais pas continuer d'indéfinement à payer pour déjà les deux qui sont là beaucoup extrêmement chers. Heureusement que, bon, on essaie de pousser, pousser les choses, essaie de prendre forme. Mais je veux dire qu'il y a tout un travail, tout un processus, tout est posé. On a déjà écrit tout ça. C'est disponible. Et aujourd'hui, on me dit, Madame Moukoumi, venez expliquer. Moi, je suis disponible. Je le fais. Bon, si je n'avais pas les consultations internationales, je pense même que, même le RIE, on ne serait pas arrivés là parce que ce sont les consultations qui payent tout ce que nous avons vu là. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment que la politique prenne action et qu'on pense État, qu'on sorte de... On n'aime pas la tête de Dr. Yonel, c'est un fait. Mais reconnaissons que Dr. Yonel fait quand même un travail de qualité qu'il faut valoriser et puis ça amène le pays très loin. Aujourd'hui, si ces variétés sont homologuées, on va aussi envoyer les variétés au Cameroun pour une première fois qu'au Gabon, on aura des variétés de RIE développées par le Gabon. Ce ne sera pas les variétés de Dr. Yonel, ce sera les variétés de RIE qui viennent du Gabon, développées par le Gabon, qu'on peut emmener partout, même dans la sous-région ou même ailleurs. Donc, vous avez vu déjà dans la qualité des discussions le directeur général d'Afrique à l'ASK qui était là. Ça montre la suffisance qui porte un intérêt. Déjà, il a dit au niveau de l'Afrique centrale, le sang du RIE pour l'Afrique n'est pas représenté. Qu'est-ce qu'il dit que le fait d'avoir travaillé jusqu'à ce qu'on pousse au niveau des autres pays d'Afrique centrale ? Il n'y en a pas. Après, on va dire qu'elle parle, mais c'est la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il dit qu'on ne peut pas voir qu'à un moment donné, on va envoyer le sang du RIE pour l'Afrique au Gabon, par exemple. Ce sera un acquis. Ce ne sera pas docteur Yonel, mais c'est un acquis pour le Gabon. Et puis, internationalement, c'est quelque chose qui coûte le pays. Donc, il y a des aspects comme ça. Je pense qu'à un moment donné, ceux qui ont les mécanismes de verroule comprennent et puis, on avance. Là, au Hakuguleon, on va continuer les activités. On ne peut pas arrêter. De toute façon, nous-mêmes, on a préparé l'arrêté. On a un peu position d'arrêté. On va rencontrer. Si on nous autorise à rencontrer le ministre, parce que là, encore, c'est une autre paire de manches. L'encontrer le ministre de l'agriculture, c'est les ping-pong, les mic-macs qu'on fait. En tout cas, vous avez la possibilité de rencontrer les membres du gouvernement. Vous pouvez demander audience. Docteur, on va un peu évoluer parce qu'il y a quand même une question que les Gabonais se posent. C'est vrai, j'ai posé la question du monsieur de Tibanga. Mais est-ce que, de la façon dont vous avez travaillé les semences à Kougouleux, ça pourrait correspondre au sol de Tibanga, de l'Anyanga, au sol de Langounier, au sol du Ouellentem ? Ou est-ce qu'il faudrait, dans chaque province, finalement, dans votre programme, déployer une plantation pour aller travailler le sol, aller faire des recherches par rapport aux particularités du sol ? La question, vous allez aller juste. Mais, comment on l'appelle ? L'avantage que le Gabon a, c'est que partout, il y a des bas-fonds. Partout, il y a des bas-fonds. Maintenant, c'est beaucoup plus sur le pluvial que le problème pourrait se poser. Mais on peut donner des caractéristiques puisque faire tout ce travail, ça va demander beaucoup d'argent. Ça va demander beaucoup d'argent et il n'y a pas toujours d'argent pour faire ça. Comme disait le monsieur, je ne dirai pas de quel ministère, qui m'a dit que ce n'est pas inscrit sur la ligne budgétaire. Donc, on ne peut rien me donner. Mais, je veux dire, ça ne pose aucun problème puisque la preuve, après la formation, on a donné des semences à des personnes qui sont venus d'OIEM, Lambarédé, Mouila et tout, qui ont fait des essais chez eux et ça marchait. On a vu des photos, on a vu certains, par exemple, celle de Mouila ou bien de l'autre côté ou Vindou, fin fonds là-bas, ils nous ont rapporté les semences. On a vu. Donc, on a des photos des champs. Ça, ce n'est pas un problème avec la problématique que nous avons qui est un réel avantage. Un avantage pour le Gabon, oui. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que le gouvernement nous accompagne. Les ministères techniques, l'agriculture, la recherche scientifique, la fonction publique, les PME, tout le reste là, soient impliqués pour qu'on puisse avoir plus d'ingénieurs agronomes dans le programme et ensuite, former les Gabonais parce qu'il faut que la culture du riz devienne quelque chose de banal. Bon, je n'ai rien contre les importations, mais à un moment donné, on parle de souveraineté alimentaire. Bon, je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais si on veut aller dans la dynamique vraiment de souveraineté, il faut qu'on fasse un travail. Ça demande un travail sérieux. Il faut se mettre au travail. Et c'est sur ces propos que nous mettons un terme à notre entretien. Merci beaucoup, docteur Yonel. Déa Moukoumbi, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur un plateau. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc sélectionneur, senior et expert international. Merci encore de nous avoir accompagnés tout au long de ces 26 minutes. et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres luries made in Gabon. Oui, il existe aujourd'hui. Il faudrait juste avoir un accompagnement un peu plus poussé de l'État gabonais. Merci encore et à très vite sur Gabon24. Sous-titrage ST' 501